... Je crois qu'un des maîtres mots au domaine de la Romane-Conti, c'est cette notion de famille. ... Ces vignes, alors bien sûr la Romane-Conti, mais la tâche, les Richebourg, ont une âme. On a la conscience, on voit quand même qu'il faut revenir, comme il y a une certaine époque, dans le respect de la nature, le respect des choses. C'est un tout, sol, plante, humain. Il faut qu'on ait l'harmonie parfaite, ça n'existe pas, mais qu'on soit le plus possible en harmonie. Si on croit que c'est nous qui avons le talent, on se trompe totalement. On fait du vin sur ses coteaux depuis, même si on n'est pas très sûr des dates, depuis le premier siècle après Jésus-Christ. On a les premières preuves, disons au IVe siècle, mais disons qu'il y a quasiment 2000 ans qu'on fait du vin, ici, et avec un type de viticulture qui n'a jamais changé. C'est une chance assez extraordinaire, justement, de pouvoir exploiter des vignes qui sont définies depuis de très longues années. Pourquoi ? Parce que ces vignes, alors bien sûr la Romanée Conti, mais la Tache, les Richebourg, ont une âme propre. Et les moines ont réussi quelque chose d'extraordinaire en définissant, justement, cette notion de terroir. Je pense que si j'ai peut-être fait un apport au domaine, à la suite de mon grand-père ou de M. Leroy, de ceux qui ont précédé, c'est cette conscience forte qu'avant nous, il y a une histoire. Quand je suis arrivé en Bourgogne, il y a déjà pas mal d'années, les Vendangeurs étaient un peu considérés comme des gens qui étaient là pour couper des raisins, un peu manœuvre. Et après, le vinificateur se débrouillait avec ça dans la cuverie. Et en fait, moi, j'ai immédiatement senti très fort qu'on pouvait donner beaucoup de valeur à l'acte de Vendange. En général, la grappe est atteinte par les séquelles du mildiou, l'œil dium, du pourri. Elle peut être bien mûre, mais pas assez mûre. Il y a donc un œil très sélectif à apporter et c'est ce que notre équipe de Vendange apporte et qui fait ce qu'on appellerait de la Vendange haute couture, c'est-à-dire vraiment où il y a une attention à chaque grappe vendangé. Contrairement à la coutume française qui s'est installée depuis une cinquantaine d'années, qui est de dire qu'en général, le travail de main est un sous-travail. Au contraire, ici, on voit bien que le travail de main est un travail d'art, d'artisanat et qu'il a vraiment toutes ses belles lettres. Le raisin, il faut qu'il soit toujours transporté dans des cagettes ajourées, perforées, donc avec une contenance très faible pour éviter les tassements. Parce que si on tasse le raisin, les grumes vont s'éclater, ça va libérer du jus, ce jus va être oxydé, tout ça. Donc, il ne faut surtout pas abîmer le raisin. Il faut qu'il arrive intact, ici en cuivrie, comme il était à la vigne. Il faut qu'il le conserve est intact. C'est ça qui est un élément très important. Et après, il faut vraiment qu'il soit apporté, amené, donc il va être trié sur table pour que le raisin soit dans un état sanitaire exemplaire. Il faut que ce soit zéro défaut. Souvent, on laisse la rafle dans des années solaires, des années chaudes, donc c'est vraiment l'élément important pour le futur vin, d'avoir cette rafle qui est un antioxydant, qui va protéger le vin contre l'oxydation, et le vin va garder sa fraîcheur, sa jeunesse dans le temps. Souvent, on a constaté que des années solaires donnent des vins très alcoolisés, avec un fort potentiel d'alcool, et ça donne des vins très lourds. Donc, elle a rafle, elle a ce pouvoir d'effacer un petit peu ce côté alcool, qui va amener une note florale, un peu plus végétale, qui va masquer, cacher un petit peu cet alcool qu'on peut retrouver dans les vins. Un grand domaine, surtout, c'est avant tout une philosophie. Je l'ai dit souvent, mais je le répète, c'est avant tout une philosophie, c'est-à-dire une façon d'envisager le travail dans laquelle les mots-clés, en fait, c'est la rigueur, la patience, la volonté du geste juste, la volonté de ne pas prendre de raccourci. C'est un domaine qui a la chance d'avoir de grands terroirs, et notre charge, notre devoir, c'est de les faire exprimer, ces terroirs, d'une manière simple, sans apport de quelque chose, c'est simplement un respect, par le respect de ces terroirs, c'est-à-dire d'être le moins interventionniste possible. On croit toujours dans l'esprit qu'en apportant telle et telle chose, ça sera meilleur, ça sera mieux. Et en fait, c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse. Et en faisant un peu souffrir la vigne, donc ça va inciter son système racinaire à plonger. Le sol se travaille différemment suivant la saison, suivant la parcelle, suivant l'avancement du stade phénologique. On essaie d'éviter de labourer après la véraison pour éviter d'apporter de l'humidité trop importante. À partir de la véraison, le raisin commence à être vraiment sensible aux botrytises, donc on essaie d'éviter de labourer à ce moment-là. On n'utilise aucun désherbant chimique. Donc notre seul moyen de gestion, on pourrait très bien enherber totalement, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On aime bien quand même casser tout ce qui est racines superficielles, donc on aime bien labourer. Donc c'est sûr que ça amène un itinéraire technique dans l'année qui s'adapte en fonction évidemment de la météo. Ça c'est soit mon ami, soit mon ennemi. Mais c'est ce que je suis le plus souvent, au quotidien même. Une parcelle travaillée au cheval n'est pas conduite de la même façon qu'une parcelle travaillée au tracteur. Je m'explique, je vais vous donner un exemple. Quand on... Donc les vignes faites au cheval, comme la Ramel et Conti par exemple, le Mont Rachet, on essaie de travailler uniquement un maximum à la main en sachant que ce n'est pas possible pour tous les travaux comme par exemple les travaux, les traitements phytosanitaires. On ne peut pas se permettre de passer à la main dans toutes les parcelles, même celles faites au cheval. Parce que ça demande un temps énorme et beaucoup de main d'oeuvre. On a beau être nombreux, ce n'est pas suffisant. Donc on essaie de passer sur ces parcelles-là avec des tracteurs le plus légers possible. Aussi bien en traitement phytosanitaire, biodynamique, pour faire les trous à la terrière. Les remplacements sont faits aussi avec les tracteurs légers, tracteurs légers ou même chenillettes. On travaille ici essentiellement avec le cheval pour éviter l'étassement du sol. Le cheval peut avoir d'autres avantages dans des parcelles qui sont un peu inaccessibles ou des parcelles plantées en dévers, etc. Dans le cas par exemple de la parcelle de Romane et Conti, ce n'est pas forcément le cas. Mais on travaille essentiellement sur l'entassement du sol. Donc on utilise le cheval pour faire les travaux du sol. Mais en plus, en parallèle, on va utiliser du matériel léger, etc. pour faire beaucoup de travaux manuels. Suivant la parcelle, évidemment, on a une géologie différente. Donc des sous-sols différents. On peut avoir un banc de roche à une trentaine de centimètres. Donc là, on n'y pourra rien. Ça peut arriver. Dans la Romane et Conti, par exemple, là, on a, je ne sais plus exactement de tête, combien de zones pédologiques et géologiques différentes. Mais c'est très différent au sein de l'hectare 8. Donc on considère presque des micro-parcelles à l'intérieur de cette parcelle d'un hectare 8. C'est vraiment un travail d'équipe. Chacun a sa spécialité. On essaye de travailler chacun bien sa spécialité, mais de travailler tous ensemble. Et ça fait un beau travail d'équipe. D'où vient la qualité, la finesse des vins que nous faisons ? C'est forcément du terroir, du climat. Et donc le respect du fonctionnement de ce sol en tant que sol de terroir est d'une importance capitale. Quand on replante une vigne et qu'on fait un défonçage et un labour, etc., il faut faire extrêmement attention de ne pas déstructurer le sol. Et parfois, il y a des sols qui sont peu profonds. Il faut faire très attention de ne pas les déstructurer. Et puis à côté de ça, il y a toute une vie, toute une faune, déjà, comme les vers de terre, les bactéries, les microbes, les champignons, toutes sortes d'éléments qui concourent à produire de la nourriture pour la vigne. Et c'est là où on comprend facilement que si on fait des apports de sel comme de l'azote ou de la potasse ou de la sous-forme soluble, eh bien, on va mettre la vigne sous perfusion. Si on croit que c'est nous qui avons le talent, on se trompe totalement. On peut être des bons ou des mauvais vinificateurs, mais on ne va pas transformer un petit vin en grand vin. Donc, ce qui fait le grand vin, c'est là, c'est dans le sol. On a fait l'expérimentation sur la biodynamie pendant un certain nombre d'années et depuis deux ans, on a décidé de se mettre complètement à la biodynamie. On recherche par quels moyens on peut arriver à diminuer ou supprimer peut-être un jour les doses de cuivre, notamment, le cuivre, le soufre. On est un peu obligé d'employer pas mal de soufre à certains moments de l'année. Mais le cuivre, notamment, qui est rémanent dans le sol, il est très important de trouver les moyens de le remplacer. En bio, au bout d'un certain temps, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un rythme qui s'établisse, en bio, je pense qu'on fait des vins meilleurs parce qu'on arrive à une finesse de maturité supérieure. Une finesse de maturité. Non pas qu'on ait plus de sucre, moins d'acidité, mais une finesse de maturité supérieure. Quand on respecte la nature, qu'on la laisse exprimer, et on voit qu'à chaque fois, elle s'exprime à sa façon. Quand on utilise des moyens technologiques ou chimiques, on a tendance à la maintenir, à la bloquer, à lui donner vraiment... à la forcer dans son expression. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Le pinot est attaqué sans arrêt par les virus. Donc, il faut à la fois planter dans les vignes des cépages, des types de pinots fins, et même très fins, en fait, le plus fin possible, mais qui soient en même temps le plus exempt possible de virus, tout au moins quand on les plante. Il y a donc un énorme travail de sélection du pinot fin et de surveillance de l'état sanitaire. Le sol est vivant, c'est un tout pour moi. C'est pour ça que le fait de se sentir bien, et ça va avec un peu l'esprit biodynamique, les gens qui font de la biodynamique, qui font ça au tracteur ou à la bouille, n'importe, doivent se sentir bien, détendus, pour être en harmonie avec le vivant de la plante, le vivant du sol. Et puis au moment de la préparation, c'est vivant aussi, puisqu'on dynamise les préparations, donc on essaie de les rendre encore plus vivantes à ce moment-là, pour qu'elles donnent leur effet dynamisé, vivant à la vigne encore plus. Ce côté anti-stress qui ressort le plus souvent. Voilà. Il faut que... C'est un tout, sol, plante, humain. Il faut qu'on ait l'harmonie parfaite, ça n'existe pas, mais qu'on soit le plus possible en harmonie. Il faut que nous soyons discrets, parce que si on va tripoter, on va gommer certains angles. Chez une femme, on appelle ça les charmes. Certaines choses qui pourraient apparaître pour certains scientifiques comme étant des anomalies ou des légers défauts, et qui ne sont pas du tout des anomalies, c'est au contraire le charme et le caractère du vin au final. La chance du domaine de la Romaine et Conti, effectivement, notre chance avec le domaine de la Romaine et Conti, c'est de pouvoir exprimer ses personnalités ou laisser s'exprimer. On parlait d'accouchement, effectivement, on aide le vin à naître plutôt que de le créer nous-mêmes. Nous sommes des assistants. Bien sûr, la nature ne fait pas le vin toute seule, loin de là, mais on aide les choses à venir et ce n'est pas nous qui décidons de ce que sera le vin. Tout est basé sur l'observation. Au domaine, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de... On n'est pas d'élaborantins, il y a beaucoup d'observation, je dirais, et d'empirisme. Si on fait un soutirage, si on ne le fait pas, la quantité de gaz carbonique qu'on va laisser par rapport à ce soutirage, si on fait un soutirage à l'air ou à l'abri de l'air, donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qui vont jouer sur l'expression du vin pendant son élevage. Il y a aussi laisser les lits ou pas, tout ça, c'est des questions qui sont importantes dans l'élevage du vin. Le bois, la cuve bois, c'est très bon au niveau... C'est pas pour l'apport de tannins parce que ça n'apporte que les deux, trois premières années comme les fûts, puis après, c'est ni plus ni moins qu'un contenant, mais c'est au niveau thermique. On a moins de déperditions thermiques qu'une cuve en inox. On utilise le fûts neuf, pour les vieilles vignes parce qu'elles ont un potentiel, la matière pour supporter le bois neuf. Les jeunes vignes, les jeunes parcelles, elles sont élevées dans des funaves qui ont déjà servi une fois. Parce qu'elles n'ont pas, il n'y a pas la structure, le potentiel pour supporter le bois neuf. On sait parfaitement que la maturité du raisin sur la vigne, c'est un aboutissement. mais certains millésimes, c'est vraiment l'aboutissement. Dans un millésime très solaire, par exemple, comme cette année, en 2009 ou en 2005, on arrive à un aboutissement. Mais dans beaucoup de millésimes, et c'est le cas en Bourgogne, de quatre millésimes sur cinq, cette maturité de la vigne, du raisin sur la vigne, n'est pas un aboutissement. et il y a cette extraordinaire, mystérieuse, magique en fait, maturité dans la bouteille. Dans la Romane et Conti, c'est évident où pendant toute sa jeunesse, la Romane et Conti porte avec elle, dans la jeunesse du vin, elle porte avec elle une certaine touche de vert, comme c'est une touche de vert qu'on appelle violette dans la littérature. Et cette touche de vert, elle évolue, comme une fleur qui petit à petit, avec un bouton qui commence à s'ouvrir, et ce bouton s'épanouit au bout de dix, quinze, vingt ans. Et la Romane et Conti, c'est souvent au bout de vingt ou vingt-cinq ans que la fleur vraiment s'ouvre et qu'on a le vin dans son expression totale. Et ça, c'est extraordinaire pour nous de voir cette maturation en bouteille. Et là, de voir qu'on est arrivé par l'élevage à faire que le vin est dirigé dans cette direction-là, c'était formidable à constater. Lorsque j'ai su que j'allais y travailler, je rêvais depuis très très longtemps d'avoir accès à des vins comme ça. Dans cette cave, je vous rappelle quand même, à mon avis, en Bourgogne, on ne peut pas goûter de plus grands crus qu'ici. Comme dit Bernard Noblet, le bas de gamme, c'est les Chéseaux, ensuite Grand-Échéseaux, Romane et Saint-Vivant, Richebourg, Latache, Monopole et Romane et Conti, avec la petite partie Grand-Blanc qui est le Mont-Rachet. Je crois que dans aucune cave de Bourgogne, on ne peut trouver toutes ces grandes appellations. Un grand vin, on doit se faire plaisir autant au nez qu'à la bouche. Il n'y a pas que la bouche qui compte. Il y a déjà les arômes, il y a la vue aussi, le regard. C'est pour ça que c'est une boisson pour moi qui est prestigieuse, qui est quelque chose qui développe tous les sens. Il y a aussi une question de toucher parce que quand on prend le vin, on le tient, on l'a dans sa main et on le chante, on le réchauffe par ses mains pour le tempérer, pour qu'il s'exprime. Il y a aussi une question de toucher. Il y a vraiment tous les sens. Et puis je vous dis, même le sixième sens, parce qu'on se dit on essaie toujours de faire une projection comme ça, se dire, tiens, ce vin-là dans 15, 20, 30 ans, 40 ans, on imagine comme ça, on va l'imaginer comme ça. On fait une projection. Je crois que ce sont des vins qui ont besoin d'une éducation dans le sens de se frotter avec le sujet et d'avoir une certaine connivence. Je crois qu'il y a d'une espèce d'acclimatation, apprivoiser les choses. Nous sommes vraiment dans des subtilités très particulières et il est facile de passer à côté de ces subtilités. Un des appannages des grands vins de Bourgogne est justement cette longueur en bouche, ce qu'on a appelé longtemps la queue de pan ou des choses comme ça. Le Romain et Compti, 1924, par exemple, je m'en rappelle très très bien où il y avait ce vin qui n'était pas jeune, bien entendu, qui était vieux, mais qui n'était pas vieux non plus. où le vin dans son vieillissement, en fait, s'était séparé de sa chair, si je puis dire, il n'y avait plus de chair, mais tout l'esprit était là. On avait l'impression d'avoir, de déguster quelque chose de totalement spirituel. Et pour moi, ça m'a vraiment mis la barre là où elle doit être pour les vins que nous faisons aujourd'hui. ça a été pour moi un moment très important parce que je me dis aujourd'hui, il faut que nous fassions des vins comme cela et prendre les moyens de le faire. Et à l'époque, c'était des tout petits rendements, des vignes très vieilles, toutes sortes d'éléments qui étaient là et qui ont produit ces vins hors du temps. C'était des vins hors du temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. L'homme a toujours tendance à jouer la carte de la sécurité. Mais ce n'est pas bon. Les grandes choses, on ne les obtient pas dans la sécurité. Il faut toujours engager beaucoup de risques. Les grandes choses, on les obtient avec beaucoup de risques. C'est toujours à la limite du précipice qu'on obtient où on a le beau point de vue, où on a des grands vins. C'est à la limite de la catastrophe qu'on obtient la quintessence, ce qu'on a envie d'avoir. On a le sentiment de faire partie d'une chaîne, c'est certain. Et c'est ce qui, d'ailleurs, vous rend très modeste parce que ce que vous faites, beaucoup d'autres l'ont fait avant, avec peut-être plus de talent. Et d'autres le feront après. Pour moi, c'est un peu une démonstration que l'esprit existe. L'esprit existe. Être vigneron vous fait vraiment dépasser le matérialisme et on a beaucoup de mal à comprendre les matérialistes. Dans le vin, je pense qu'on peut justement exprimer cet esprit naturel, cet esprit qui existe dans la nature et qui est, alors que les hommes appellent Dieu ou avec d'autres noms, mais qui est là et qui fait que, et qui nous fait dépasser la condition d'homme, en fait, la condition matérielle. Elle est, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue s'il n'y avait pas cette, s'il y avait uniquement les plaisirs immédiats, etc., et s'il n'y avait pas cette dimension spirituelle. Et le vin, je trouve, nous dit, voilà, oui, ça existe l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada